Il y a trois ans de ce rempli-off, donc après on finit à deux points de se qualifier, donc il n'y a pas tout qui est acheté, mais en même temps, ce qui est plus frustrant, c'est que tu as la situation entre tes mains, tu as plusieurs points d'avance sur la septième place et puis à la fin tu te retrouves à crever au poteau, comme on dit, donc c'est difficile et c'est là que ce n'est pas acceptable et il faut voir pourquoi. Défensivement, on était solide, si on regarde les statistiques, on était numéro un dans plusieurs stats, oui, nous avons manqué des goals, mais on était un peu bipolaire comme équipe, on pouvait en marquer six, sept un soir, puis après on n'en marquait pas le soir d'après, donc c'est là qu'on doit analyser ce qu'on doit faire mieux parce que c'est impossible de fonctionner comme ça, tu dois avoir un certain milieu, que ce soit défensivement défensivement. Écoute, il y a beaucoup de raisons pour qu'on engage, si tu regardes dans mes étrangers, lesquels ont été décevants, Delarose pour moi, il était monté en puissance, il était un leader à la fin, Sorrenton, on voit qu'il a été blessé au début, ça a pris du temps avant de trouver son niveau. Un gars comme Yusou Venio était excellent, exactement comme on pensait, Rast, un très bon joueur de hockey, il manquait un petit peu de finition, Quokanen, oui, ça a été un peu up and down, Desharnais, moins bon que l'année passée, mais quand même premier score de l'équipe, donc moi je ne dirais pas que je ne mettrais pas la faute sur mes étrangers. Après, il y a aussi, il faut être honnête, on a signé un gars comme Christophe Berchi, qui avait un certain salaire, ben voilà, ça joue sur d'autres choses, on n'était même pas supposé d'avoir au début 6 étrangers, et surtout pas 7, donc à la fin, ben, la qualité aussi sur les étrangers, sur peut-être certains, j'étais sur Artie Cannon et Grande Lune et ces gars-là, mais à la fin, voilà, quand les grosses équipes arrivent dans le portrait, c'est un petit peu plus difficile, mais je ne mettrais pas, je ne mettrais pas la faute sur mes étrangers, c'est une victoire ou une défaite de groupe, et puis il faut trouver les bonnes solutions. Je l'avais dit au début de saison que le « people management », on dit, ça veut dire la gérance des humains ou des joueurs, ça allait être quelque chose cette année, celle-là était, tu as 6 étrangers qui arrivent, tu as beaucoup moins temps de glace pour nos top joueurs suisses, mais à la fin, je peux quand même dire que nos gars, nos top joueurs étaient sur le powerplay, avaient quand même leur 17-18 minutes de temps de jeu, et c'est à nous de mieux faire, que le message soit meilleur, que s'il y a des gars qui ne seront pas contents, ben, éventuellement, plus parler avec eux et puis d'expliquer, mais à la fin, c'est, écoute, on est tous coupables, on a tous nos torts là-dedans, mais il faut vraiment mettre les choses à peu analyser, puis repartir d'une bonne base. Ça va être joker, j'ai beaucoup de choses à discuter encore, puis je vais avoir le feeling du vestiaire et de l'organisation, donc j'en suis pas rendu là.